bonjour c'est david votre coach passionné et aujourd'hui je vais vous expliquer comment vous pouvez écrire vos articles de blog vos chroniques ou encore vos livres électroniques de manière quatre fois plus rapide grâce à google documents si vous utilisez le navigateur google chrome alors j'insiste sur le fait que cet outil l'outil que je vais vous présenter qui est l'outil de saisie vocale google documents est compatible uniquement si vous utilisez google documents dans le navigateur google chrome donc si vous utilisez google documents en utilisant firefox internet explorer ou encore safari cet outil n'est pas encore disponible à l'heure où je poste cette vidéo si vous avez la moindre question sur comment utiliser google documents commence créer un compte google etc vous pouvez me l'indiquer en commentaire de cette vidéo je me ferai une joie de pouvoir vous accompagner dans vos démarches alors avant d'aller plus loin je vais vous expliquer d'où je sors le chiffre quatre fois plus rapide et bien je me suis rendu tout simplement sur google sur google oui et je suis allé sur wikipédia et j'ai ressorti deux chiffres intéressants le premier chiffre c'est qu'un dactylographe professionnel tape entre 50 et 70 mots par minute le deuxième chiffre c'est qu'une conversation tenue par un adulte un adulte à un débit d'environ 200 mots par minute si on divise 200 par 4 et bien on obtient la moyenne de 50 mots par minute tapé par un dactylographe professionnel ce qui revient à dire qu'en entre guillemets lorsque vous allez parler votre texte lorsque vous allez dicter votre texte à l'outil de saisie vocale et bien vous allez en moyenne écrire entre guillemets quatre fois plus rapidement voilà tout sort ce chiffre quatre fois plus rapide alors évidemment c'est une moyenne et cela dépend de votre débit de parole de la performance de l'outil que vous allez utiliser parce que ici je vous présente l'outil de saisie vocale google documents mais il existe également d'autres outils tels que dragon speaker donc voilà cela dépend de plusieurs paramètres mais en tous les cas lorsque vous parlez votre 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 texte et bien vous allez quatre fois plus rapidement que lorsque vous écrivez votre texte alors rentrons dans le vif du sujet comment vous pouvez utiliser cet outil de saisie vocale tout simplement en vous rendant dans un document google dans un document google docs et vous allez cliquer sur le menu outils puis saisie vocale et là vous allez voir qu'une fenêtre avec une icône représentant un microphone va apparaître si c'est la première fois que vous utilisez cet outil le navigateur en l'occurrence ou google chrome va vous demander d'autoriser de l'autoriser à utiliser le microphone et cela se déroule en fait ici en haut dans la barre de navigation dans la barre dans laquelle vous indiquez vos url donc les adresses de site internet et vous allez avoir une icône représentant une petite caméra qui va apparaître là vous devez autoriser docs.google.com à accéder à votre micro et choisir le micro que vous souhaitez utiliser vous cliquez ensuite sur ok et vous allez maintenant pouvoir utiliser l'outil et je vous présentez vous montrer à quel point l'outil est performant je simplement dicter deux phrases et vous allez voir à quel point c'est performant bonjour je suis heureux de vous retrouver dans cette vidéo regardez à quel point l'outil de saisie vocale google documents est très performant je reclique pour arrêter la saisie vocale vous voyez à quel point cet outil est performant donc j'ai quand même un débit de parole assez important et pourtant eh bien le texte suit et le il y a rarement des fautes en tous les cas lorsque vous allez parler plus vous allez articuler mieux ce sera moins vite vous irez mieux ce sera également enfin il faut trouver en fait le bon équilibre entre vitesse et et articulation d'accord vous allez me dire ici ok c'est bien beau mais c'est pas très joli parce que il met le texte l'un à l'abstu de l'autre il n'y a pas de ponctuation etc etc je vais vous expliquer comment vous pouvez accéder à l'aide qui va vous expliquer en détail comment utiliser cet outil et comment insérer de la ponctuation je pense que vous le montrez c'est encore mieux donc ce que je vais faire c'est que je vais dicter un texte je vais faire des retours à la ligne ajouter de la ponctuation et vous allez comprendre comment vous allez pouvoir utiliser cet outil de manière performant alors bonjour je suis heureux de vous retrouver dans cette vidéo virgule regardez à quel point l'outil de saisie vocale google documents est très performant est très performant point d'exclamation retour à la ligne nouveau paragraphe voilà alors vous voyez que parfois l'outil a un peu de mal c'est parce que je vais assez vite pour vous présenter cet outil de manière concise mais plus vous allez pratiquer plus en fait vous allez vous rendre compte que l'outil fonctionne de manière très performante nouveau paragraphe je vous invite en tous les cas à essayer cet outil parce que cela va vous permettre d'écrire de manière quatre fois plus rapide et si vous gagnez du temps en termes d'écriture il vous reste plus après qu'à revérifier la ponctuation revérifier l'orthographe et à mettre en page votre document et c'est parti il n'y a plus rien d'autre à faire donc voilà je vais arrêter l'enregistrement là en tous les cas je souhaitais vous montrer cet outil alors dernier point pour accéder à l'aide il vous suffit de cliquer sur le point d'interrogation qui se trouve sous l'icône du microphone et là vous avez l'aide en anglais qui va apparaître sur le côté donc il vous explique que premièrement vous devez activer le microphone deuxièmement vous pouvez utiliser votre voix et troisième mois vous pouvez troisièmement pardon vous pouvez utiliser des commandes vocales alors moi je trouve que c'est un peu gadget ça 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 permet de voilà c'est plus pour les personnes qui 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 sont malvoyantes ou des choses comme ça mais à mon avis on va on va perdre plus de temps qu'autre chose à essayer de mettre en page son document avec la voix qu'à le faire manuellement donc moi je vais utiliser j'utilise uniquement ce allez cet outil pour dicter mes textes après la mise en page le rajout de de ponctuation etc je le fais moi même à la main j'espère en tous les cas que ce que ce cette vidéo vous sera utile je vais réenregistrer ce sera fun indiquer en commentaire ce que vous pensez de cet outil et la manière dont vous pensez dont vous pensez que cet outil sera utile pour vous donc partager cela en commentaire poser toutes vos questions si vous en avez partager la vidéo si vous l'avez aimé etc etc je vous souhaite plein de succès c'était david votre coach passionné à très bientôt point d'exclamation